Musique Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour lire le livre La Légende de la Maison Cratelli. Discrétion talent accru La Légende de la Maison Cratelli par Balot Kul Dramatis Personae Théophon Décor La fameuse maison hantée Cratelli à Chédinal, rez-de-chaussée et premier étage, nécessitant une scène dotée d'un second étage où se déroulera l'essentiel de l'action. La scène est plongée dans le noir. On entend un craquement, des bruits de pas dans un escalier, le son d'une respiration d'homme, mais nous ne voyons toujours rien. Puis une voix vient d'en haut. Aelva Orsen Hé, il y a quelqu'un en bas ? Minestès Orsen Est-ce que je dois réveiller papa ? Aelva Orsen Non, c'est peut-être seulement mon imagination. On peut voir la lumière d'une lanterne descendre depuis le sommet de l'escalier et la forme mince d'une belle jeune fille, Aelva, qui descend nerveusement l'escalier sur le côté droit de la scène. Grâce à la lumière de la lanterne, nous découvrons le premier étage d'une vieille maison poussiéreuse, avec un escalier qui monte et un autre qui descend sur le côté droit de la scène. Une cheminée éteinte s'élève sur le côté gauche. Une table, un coffre verrouillé et une penderie constituent le reste du mobilier. Minestès Orsen Aelva, qu'est-ce que tu fais ? Aelva, je vais juste m'assurer qu'il n'y a rien. Retourne te coucher, Minestès. Tandis que la jeune fille dépasse la table, nous voyons le boss-mère Nérim se glisser avec grâce derrière elle, puis sur le côté de son champ de vision, évitant soigneusement la lumière de la lanterne. Elle ne semble pas le voir tandis qu'il s'approche lentement d'elle, ses pas ne mettant pas un bruit sur le plancher de bois. Alors qu'il l'a pratiquement rejointe, un fracas se fait soudain entendre en contrebas. Le boss-mère réagit en s'éloignant d'un bond pour se cacher derrière la table. La jeune fille ne semble pas remarquer le bruit, et Nérim entreprend de l'observer depuis sa cachette. Minestès Orsen Tu as trouvé quelque chose ? Aelva Non, c'était sans doute mon imagination, mais je vais aller voir en bas. Minestès Orsen Le feu est allumé, j'ai froid. Aelva regarde dans la direction de la cheminée depuis longtemps éteinte, de même que Nérim. Aelva Bien sûr que oui, tu n'entends pas le craquement des flammes ? Minestès Orsen Si, je crois. Aelva sursaut soudain comme si elle entendait un bruit que nous ne percevons pas. Elle tourne son attention vers l'escalier qui mène au rez-de-chaussée. Aelva Il y a quelqu'un ? Aelva commence à descendre la lanterne levée devant elle. Elle ne semble pas remarquer qu'un impérial, Théophon, portant un gros sac rempli de butins et sa propre lanterne, la dépasse en remontant calmement l'escalier. Théophon Excusez-moi, jeune dame, je ne fais que vous cambriolez. Nerveuse, Aelva continue à descendre lentement l'escalier. Sa lumière nous dévoile l'étage en dessous. Ce regard parcourt la pièce basse de plafond et entièrement vidé de son contenu tandis que l'action continue à l'étage. La lanterne de Théophon constitue à présent une source d'éclairage pour le premier étage. Théophon Pourquoi te caches-tu, Nérim ? Je te l'ai dit, ils ne peuvent ni te voir ni t'entendre. Nérim sort de derrière la table l'air peinot. Nérim Je n'arrive pas à croire que ce sont tous des fantômes. Ils ont l'air tellement vivants. Théophon C'est ça qui fait peur aux superstitionneux, mais ils ne nous feront aucun mal. Ils revivent le passé, comme le font les fantômes. Nérim La nuit où ils ont été assassinés Théophon Arrête de penser à ça ou tu vas te faire peur tout seul. J'ai récupéré toutes sortes de choses au rez-de-chaussée. Des bougeoirs en argent, de la soie et même de l'or. Et toi ? Nérim lève son sac vide Nérim Désolé, Théophon. J'allais m'y mettre Théophon Mets-toi au travail sur ce coffre alors. C'est pour ça qu'on est venu. Nérim Ouais, ouais, j'ai le talent, tu as les idées et l'équipement. Tu as rempli la lanterne avant qu'on arrive, hein ? Je ne peux pas travailler dans le noir. Théophon T'inquiète pas, Nérim. Pas de surprise, je te le promets. Nérim sursaute tandis qu'un jeune garçon, Minestès, fait son apparition dans les escaliers. Le petit descend les marches sans bruit et s'approche du feu. Il agit comme s'il l'alimentait, l'acheminait, ajoutant du bois, tisonnant les braises, bien qu'il n'y ait ni bois, ni tison, ni flamme. Théophon Nous avons tout le temps devant nous, mon ami. Personne ne s'approche de cette maison. S'ils voient la lumière de notre lanterne, ils penseront simplement que ce sont les fantômes. Nérim entreprend de crocheter la serrure du coffre tandis que Théophon ouvre la penderie pour en examiner le contenu, lequel semble essentiellement constitué de vêtements mités. Nérim est distrait, il regarde dans la direction du jeune garçon. Nérim. Hé, Théophon, ça fait combien de temps qu'ils sont morts ? Théophon. Environ cinq ans, pourquoi tu me poses cette question ? Nérim. Juste pour discuter. Tandis qu'ils discutent, elle va en bas à terminer l'examen de la petite pièce et agit comme si elle verrouillait la porte d'entrée. Théophon. Je ne t'ai pas déjà raconté l'histoire ? Nérim. Non, t'as juste dit, hé, je connais un endroit qu'on peut cambrioler où il n'y a personne, excepté des fantômes. J'ai cru que tu plaisantais. Théophon. Je ne plaisantais pas, partenaire. Il y a cinq ans, les Cratellis vivaient ici, de braves gens. Tu as vu la fille, Elva, et le garçon Minestès. Les parents s'appelaient Silenus et Dominicia, si je me souviens bien. Nérim a réussi à crocheter le coffre et en examine le contenu. Pendant ce temps, Minestès se relève devant le feu, apparemment réchauffé, et s'avant jusqu'au sommet des escaliers qui mènent en bas. Minestès. Hé ! La voix du garçon fait sursauter Nérim. Théophon et Elva. A Elva. Pourquoi tu n'es pas au lit ? Je vais juste aller vérifier la cave. Minestès. Je vais t'attendre. Nérim. Et alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Théophon. Oh, ils ont été réduits en pièces, à moitié dévorés. Personne n'a jamais su qui ou ceux qui avaient fait le coup. Mais il y a eu des rumeurs. Elva ouvre la porte de la cave et entre. La lumière disparaît du rez-de-chaussée. Minestès attend patiemment au dos de l'escalier en chantonnant. Nérim. Quel genre de rumeurs ? Théophon qui en a terminé avec la penderie aide Nérim à récupérer l'or contenu dans le coffre. Théophon. Joli butin, hein ? Oh, les rumeurs. Eh bien, on dit que la vieille Dominicia était une sorcière avant de se marier à Silenus. Elle aurait tout abandonné pour lui. Pour devenir une bonne épouse et une bonne mère. Mais les sorcières n'auraient pas pris ça très bien. Elles l'auraient retrouvé et auraient envoyé un genre de créature ici au milieu de la nuit. Quelque chose d'horrible sorti tout droit d'un cauchemar. Nérim. Elle va ? Elle va ? Pourquoi tu mets si longtemps ? Nérim. Par les dieux. Est-ce qu'on va les regarder se faire tuer ? Juste sous nos yeux, Minestès. Ah, elle va ! Silenus hors scène. Qu'est-ce qu'il se passe en bas ? Arrête tes bêtises, mon garçon, et va te coucher ! Minestès. Papa ! Minestès, effrayé, court vers l'étage menant à l'étage. Court vers l'escalier menant à l'étage. Au passage, il heurte Nérim qui tombe. L'enfant ne semble rien remarquer et continue jusqu'au deuxième étage, hors scène. Théophon, tout va bien ? Nérim se remet debout d'un bond, le visage pâle. Il m'a touché ? Comment un fantôme pourrait-il me toucher ? Théophon. Eh bien, bien sûr qu'ils peuvent. Certains, en tout cas. Tu as entendu parler des esprits ancestraux qui gardaient tes tombeaux, et du fantôme du roi qui désarrivait à la Daggerfall ? S'il ne pouvait pas te toucher, il servirait à quoi ? Pourquoi t'es si surpris ? Je parie que tu croyais qu'il allait te passer au travers. Nérim. Ben oui ! Silenus, le maître de maison, descend prudemment l'escalier. Dominicia, hors scène. Ne nous laisse pas, Silenus, nous venons avec toi ! Silenus. Attendez, il fait noir. Laissez-moi prendre un peu de lumière. Silenus s'approche de la cheminée éteinte. Il avance la main et soudain, une torche allumée apparaît entre ses doigts. Nérim reculant à torréfié. Nérim. Je l'ai senti ! J'ai senti la chaleur du feu ! Silenus. Vous pouvez descendre, tout va bien. Ministès conduit sa mère Dominicia au bas des marches, où ils rejoignent Silenus. Théophon. Je ne vois pas pourquoi tu as tellement peur, Nérim. Je dois dire que ça me déçoit. Je ne pensais pas que t'étais du genre superstitionnaliste. Théophon se dirige vers les escaliers montants. Nérim. Où tu vas ? Théophon. Il reste un étage à fouiller. Nérim. On ne peut pas juste s'en aller. Nérim regarde les trois membres de la famille, guidés par Silenus et sa torche, descendre vers l'étage en dessous. Silenus. Elle va ! Dis quelque chose à Elle va ! Théophon. Là, tu vois ? Si tu n'aimes pas les fantômes, le deuxième étage est le meilleur endroit. Ils sont tous les quatre en bas maintenant. Théophon monte à l'étage, hors scène. Mais Nérim reste debout en haut des escaliers, les yeux rivés sur la famille. Tous les trois examinent le rez-de-chaussée, comme l'a fait à Elle va, avant de se tourner vers la porte de la cave. Nérim. Tous les quatre ? Silenus ouvre la porte de la cave. Silenus. Elle va ! Qu'est-ce que tu fais dans la cave, ma fille ? Dominicia. Tu la vois ? Nérim. Tous les quatre ? Théophon ? Silenus. Je crois que oui. Je vois quelqu'un. Hé ! Nérim. Et s'il y avait cinq fantômes, Théophon ? Silenus fait passer sa torche à l'intérieur de la cave et celle-ci s'éteint brusquement. Le rez-de-chaussée se retrouve plongé dans le noir. Luministès, Dominicia et Silenus hurlent, mais nous ne pouvons voir ce qui leur arrive. Nérim est pratiquement hystérique, criant en même temps qu'eux. Théophon redescend en hâte du deuxième étage. Théophon. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nérim. Et s'il y avait cinq fantômes ? L'homme, la femme, la fille, le garçon et... Est-ce qu'il les a tués ? Théophon. Est-ce qu'il les a tués ? Nérim. Et si c'était un fantôme capable de nous toucher comme les autres ? Depuis le rez-de-chaussée plongé dans les ténèbres, on entend le grincement d'une porte qui s'ouvre, bien que nous ne puissions rien voir. Puis des bruits de pas lourds et griffus qui s'approchent de l'escalier. Un pas à la fois. Théophon. Ne t'énerve pas comme ça. S'il peut nous toucher, qu'est-ce qui te fait croire qu'il voudra le faire ? Tous les autres n'ont même pas vu qu'on était là. La lumière de la lanterne de Théophon diminue légèrement. Il l'ajuste précautionneusement. Nérim. Oui, mais si ce n'était pas un fantôme, Théophon, si c'était la même créature et qu'elle serait toujours vivante et qu'elle n'aurait rien mangé depuis cinq ans. Les bruits de pas commencent à marteler lentement les marches de l'escalier, bien que nous ne puissions pas voir de quoi il s'agit. Nérim remarque que la lumière de la lanterne est en train de baisser, tandis que Théophon tente fronétiquement d'en maintenir la flamme. Nérim. Tu as dit que tu avais rempli la lampe ! La lumière s'éteint totalement et la scène est plongée dans les ténèbres. Nérim. Tu m'avais promis que tu avais rempli la lampe ! De nouveaux bruits de pas suivis d'un horrible, horrible cri. Les hommes hurlent. Le rideau retombe. Et nous nous retrouverons une prochaine fois pour un prochain livre. Portez-vous bien ! A bientôt ! Sous-titrage ST' 501